Les artefacts. L'artefact, c'est un effet artificiel. Il est soit d'origine technique, soit d'origine physique ou autre. Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, il est très utile à l'interprétation des structures en échographie. Il y en a de deux types. D'une part, les discordances d'atténuation, d'autre part, les réflexions parasites. On parle de distorsion d'atténuation ou de discordance d'atténuation lorsqu'un faisceau traverse deux tissus d'impétences différentes situés à la même profondeur. Nous verrons deux exemples, le cône d'ombre postérieur et le renforcement postérieur. On parle ensuite de réflexions parasites lorsqu'apparaissent des images fausses. Ce sont soit des images qui n'ont pas d'existence physique, soit des images dont l'écogénicité est altérée par rapport à l'écogénicité normale du tissu. Revenons tout d'abord sur les discordances d'atténuation. On commencera par le cône d'ombre postérieure, que l'on appelle aussi ombre acoustique. Le cône d'ombre postérieure est l'image créée par l'absence d'écho en arrière d'une structure très réfléchissante. On peut avoir par exemple l'os ou d'une structure très atténuante qui sera par exemple le calcul biliaire. Rappelez-vous, l'énergie acoustique disponible après la traversée de cette structure atténuante ou réfléchissante est nulle, voire insuffisante pour explorer les structures plus profondes. En clair, vous obtenez un trait hyper-écogène blanc et en arrière, dans l'axe des faisceaux, une image hypo-écogène noire. C'est le cône d'ombre postérieur. On retrouve par exemple le cône d'ombre postérieur en arrière du périoste de l'os. Abordons maintenant le renforcement postérieur. Le renforcement postérieur, c'est l'image créée par un nombre plus important d'ultrasons en arrière d'une structure peu ou pas absorbante. Rappelez-vous, lorsque le faisceau ultrasonore traverse une structure peu atténuante, l'eau, les kystes, la vésicule biliaire, il subit par rapport aux tissus adjacents moins d'atténuation et a donc à la sortie une énergie supérieure à celle d'un faisceau parallèle qui a traversé les tissus. Les tissus en arrière qui sont traversés par ce rayon d'énergie supérieure créent des échos plus intenses et apparaissent rehaussés sur l'image. On retrouve ainsi en arrière d'une structure anécogène très très noire une zone hyper-écogène gris clair. Le gris environnant est lui plus foncé car les ultrasons latéraux ont été atténuées par les tissus aberdisants. On retrouve par exemple un renforcement postérieur en arrière de la vésicule pleine ou d'un kyste liquidien. Étudions enfin rapidement les réflexions parasites. Les échos de répétition tout d'abord. Les échos de répétition sont liés au phénomène de réverbération. En effet, les impulsions sont piégées entre deux interfaces très réfléchissantes ou entre la sonde et une interface et ils font l'objet de réflexions multiples atténuées progressivement. Ces réflexions sont liées à la réflexion des échos diffusés revenant sur les tissus. Elles produisent de faux signaux créant des interfaces factices. Elles produisent des images d'interface régulièrement espacées avec une écogénicité décroissante. Nous ne dirons que deux mots sur l'image en miroir. Il s'agit d'une image fantôme symétrique en miroir. Elle est créée lorsque les ultrasons entrent en contact avec une interface très réfléchissante. On a par exemple cette image avec le diaphragme où on peut avoir, de part et d'autre du diaphragme, une image en miroir. Il existe évidemment d'autres artefacts que nous n'aborderons pas dans cette découverte de l'échographie. Je vous propose donc de commencer dès maintenant avec le reste du vocabulaire.